Donc moi je suis Idrissé Diop, je suis le nouveau maire de la nouvelle commune de Lavgar. Je voudrais d'abord rendre grâce au Seigneur, au bon Dieu qui nous a donné cette occasion, donc cette fierté au sein de notre communauté, au bien de notre commune, d'être porté à la tête de cette mairie. Je remercie tous les sympathisants, tous les militants de la coalition et du parti de la paire au niveau de la commune de Lavgar. Les notables, les chefs du village, les chefs tout-humiens, le député du département, l'honorable député Adam Ossou, ainsi que le ministre Aline Gouillaye, qui m'ont soutenu depuis le début jusqu'ici. Et sans cesse, donc, je voudrais aussi remercier ma famille et mon épouse et tous ceux qui sont derrière moi, depuis qu'on est en train de se battre pour que la coalition Beno Bokriaka t'aime la commune de Lavgar. Donc c'est des personnes, des hommes, des femmes animés, en tout cas d'un esprit de changement qui a eu une relation effective avec cette part droite de la décentralisation. Ils l'ont très bien compris, c'est par ces gens qui sont à Lavgar aujourd'hui, qui voudraient bien qu'il y ait un changement. Et je pense qu'on est à un tournant décisif. Ils n'ont fait le choix sûrement personne. Donc je les remercie. Nous, nos priorités à nous, c'est les priorités des populations de Lavgar. Donc nous, on est là pour les préoccupations des populations de Lavgar. À la limite, nous avons élaboré notre programme de campagne. Et dans ce programme, il a été inscrit des axes notoires, notamment l'électricité. Certes, on serait en tout cas obligé de coopérer, de collaborer avec les ministères en charge, donc de ces aspects ou bien les agences. Mais aussi l'éducation, l'éducation et la formation. Parce qu'une population, une communauté, nous devons se développer sans nous en assurer une bonne éducation. C'est pourquoi on a misé sur l'éducation. Il y a eu quelques écoles qui sont au niveau de Lavgar. Mais par rapport à ce qui se passe, on veut mieux. On veut mieux, on veut qu'il y ait l'accès et qu'il y ait la qualité. On va en tout cas essayer d'apporter notre touche pour qu'il y ait une qualité, pour que les résultats qui sont obtenus, que ces derniers soient renforcés et que la commune de Lavgar en tout cas soit parmi les premières communes dans le domaine de l'éducation. Autrement dit, dans le domaine de la santé aussi. Aujourd'hui, on est en train de connaître des moments difficiles, parce que le poste santé de Lavgar fait partie des postes de santé les plus basiques du point de vue matériel, du point de vue, si vous voulez, en tout cas personnel, parce qu'on a un seul infirmiers et une sage-femme comme une mère. Donc le plan technique n'est pas bien fourni. C'est une cause pour laquelle souvent on connaît beaucoup de transferts au niveau des hôpitaux de l'Inger et de Dioub. Et on voudrait bien, en tout cas, renforcer le poste santé de Lavgar à travers les ministères en charge de ces aspects, mais aussi à travers la coopération centralisée. On compte beaucoup ce bar que tout le monde puisse apporter en plus dans ce domaine. Dans le domaine de l'hydraulique, aussi, l'hydraulique rurale, et tout, dans le domaine de l'élevage. Bref, en tout cas, beaucoup d'accès, il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui ici. Après les diagnostics qu'on a eu à faire au niveau de Lavgar, on a senti qu'au niveau de tous les secteurs, quasiment, c'est des secteurs qui sont parents pauvres, en tout cas, du système. Et ça nécessite quand même qu'il y ait une nouvelle touche pour que Lavgar puisse être, en tout cas, parmi les communes émergentes. Et je voudrais bien qu'on puisse prendre Lavgar comme une commune d'un moyen. Pourquoi pas ? Je le dis parce que nous, on croit à cet actoire de la décentralisation qui, pour nous, est une alternative du développement. Donc, le président de la République, son excellence Matissal, a initié, a réfléchi et a voulu mettre sur place, on le dit, un mécanisme nous permettant aujourd'hui de dire « Tenez, le développement est entornommé et on doit s'y mettre pour qu'il y ait du développement. » Et au travail, comme il l'a bien dit, nous aussi, maire, nouvellement, Uli, je pense qu'avec notre équipe soudée, des femmes et des hommes, je l'ai dit au travail, et que maintenant, que tout le monde s'unisse, qu'il n'y ait pas de séquelles, qu'il n'y ait pas de crise post-électorale, que tout le monde soit ensemble, unis, pour qu'on puisse véritablement, en 2017, élire son excellence, le président de la République, M. Matissal.